Le niveau des taux d'intérêt des emprunts d'État est extrêmement faible dans le monde développé. C'est vrai aux États-Unis et plus encore dans la zone euro. Les obligations d'État sont donc chères et elles rapportent peu. Aux États-Unis, la tendance des taux est plutôt à la hausse, en phase avec une économie qui va mieux, tandis qu'en Europe, ils sont stables du fait d'une économie à taux, voire en baisse en période de crise, car les emprunts d'État sont toujours considérés comme des actifs sans risque, des valeurs refuges, quel que soit au passage l'état des finances du pays concerné. Dans ce contexte, nous pensons qu'il vaut mieux se tenir à l'écart des emprunts publics des pays de cœur de la zone euro, sauf dans une logique de protection, de stabilisation des portefeuilles ayant un profil de risque modéré. Il sera en revanche intéressant, en fonction des conditions de marché, de rechercher un peu de rendement, soit du côté d'obligations de pays périphériques comme l'Espagne ou l'Italie, ou du côté des emprunts américains. Et ces derniers, en plus d'un rendement supérieur, permettent d'avoir une exposition au dollar. Vous pouvez poursuivre avec les obligations privées ou écouter Olivier Ringer sur les perspectives de croissance aux États-Unis et en zone euro en 2015. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage FR 2021